Les amis c'est le retour du grand Real Madrid, je n'en pouvais plus de cette trêve internationale, rien à dire, zéro actus sur le Real. Ma dernière vidéo c'était une vidéo froide, intemporelle sur les 8 joueurs que le Real n'aurait jamais dû vendre. Je pense d'ailleurs refaire ce genre de format parce qu'il n'y avait rien à dire pendant la trêve et il y aura de plus en plus de trêves, c'est une catastrophe. Méfiance, méfiance parce que déplacement du côté de la Real Sociedad, jamais facile d'aller jouer là-bas. Alors ok, cette équipe ne fait pas un très bon début de championnat, loin de là, vous le verrez ensuite, mais par le passé c'est une équipe qui nous a posé des soucis. C'est une équipe qui doit rebondir et c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Je vais vous présenter les 3 joueurs dont je me méfie tout à l'heure. Donc méfiance, d'autant plus que le Real n'a plus trop le choix, on a déjà moins 4 face au Barça. Moins 4, on a un slot de 4-5 rencontres en Liga avant la prochaine trêve internationale. Le but, l'objectif, c'est de rattraper, de réduire ce retard avec le Barça en espérant évidemment que le club catalan d'ici là perde ou fasse des matchs nuls. Et vous le voyez aussi, ce calendrier n'est pas si facile que ça. Il n'est pas si facile que ça. On a ce déplacement ce week-end où il faudra gagner puisque depuis le début de la saison, le Real ne s'est pas imposé à l'extérieur. C'est quand même incroyable. Ensuite, on reçoit Stuttgart, l'Espagnol et Alavest. On a 3 matchs à domicile qui doivent, je l'espère, lancer définitivement cette saison avec des victoires et la manière. Et puis, après ça, on a 3 matchs compliqués. On a l'Atletico là-bas, chez eux, au Wanda. On s'est incliné l'an dernier. On a ce déplacement à Lille en Ligue des Champions. Attention, Lille de Genesio, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Et la réception de Villarreal début octobre. Villarreal, c'est l'une des surprises. Ils ont un très très bel effectif cette saison. Je m'en méfie. Donc, vous le voyez, le calendrier n'est pas si favorable que ça. Donc, le Real va devoir activer, passer la seconde là. Ça y est, on a perdu des points, 4 points à Las Palmas à Mallorque. Maintenant, on doit gagner. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que nous dit la presse, comme d'habitude. L'actualité réale, on fera quand même un gros focus sur la Real Sociedad. Et puis, on parlera des compositions probables et de mes pronostics grâce à Unibet, mon partenaire de cette saison, qui vous offre 10 euros. C'est très simple, les amis. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique 10, vous avez 10 euros offerts. Voilà, comme ça. Et en plus, vous avez 100 euros de bonus sous forme de freebet. Je vous partagerez les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Au niveau de la presse, bon, Marca, on s'en fiche complètement, mais As, c'est ce qui m'intéresse. Mais met en avant la préoccupation du Real Madrid autour de Vinicius, qui fait un début de saison plutôt moyen, médiocre, qui n'est pas à la hauteur du futur ballon d'or. Et avec le Brésil, ça s'est confirmé, ce sentiment-là. C'est ça qui est inquiétant. On aurait pu penser que, justement, ça allait passer avec le Brésil. Non, et là, on ne le voit pas, mais il reparle de cette offre d'Arabie Saoudite. Bon, bref, on verra comment il répondra face à la Real Sociedad. Au niveau de l'actu réale, c'est la news qui est tombée cette semaine. Peut-être la plus grosse news de cette semaine, c'est que Lounine, qui était annoncée sur le départ cet été, a finalement prolongé de 4 ans. Ça reste une bonne nouvelle parce que c'est un portier qui nous a énormément apporté l'an passé, qui est jeune, et qui sera peut-être le successeur annoncé d'un Thibaut Courtois qui a plus de 30 ans maintenant. Maintenant, comment Ancelotti va gérer ce cas-là, sachant que lui a envie de jouer ? C'est au coach italien de boucler ce dossier. Il y a le dossier Mbappé. Alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais il est en procès avec le Paris Saint-Germain sur des salaires qui n'ont pas été payés. Est-ce que tout ça, cette guéguerre avec le PSG, ça n'a pas posé des problèmes aussi pour le Real ? Dans le sens, est-ce qu'il va être vraiment focus, focus sur le Real ? Parce qu'il sait que derrière, il y a des problèmes avec l'équipe de France, il y a des problèmes avec le PSG. Bref, il y a toujours des petits problèmes lancinants comme ça avec Mbappé qui peuvent le travailler. Il fait aussi, j'en fais partie, il y a des responsables, mais c'est vrai que tous les médias, tous les fans lui tombent dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de harcèlement ? C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Est-ce que ce harcèlement moral, même si c'est Mbappé qu'il est armé pour répondre à tout ça, est-ce qu'à force, ça ne le travaille pas aussi ? Donc, il faut faire attention. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que le Real voulait recruter Andy Mangan, c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés et de l'attaque. Finalement, il n'a pas été recruté puisqu'il ne l'a pas eu son permis de travail. Coup dur pour le staff d'Ancelotti, j'imagine que le Real l'avait ciblé pour des raisons précises. Donc, finalement, ça ne se fera pas. Le Real, concernant la page Mercato, parce qu'on a eu quelques infos Mercato, mais pas de quoi faire une vidéo. Il piste très sérieusement Vitor Reis. Vous savez que le Real continue de prospecter au Brésil sur des jeunes à fort potentiel. Seulement, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clubs brésiliens ont compris la technique du Real et ils mettent des clauses libératoires très élevées. Alors, ça ne concerne pas Vitor Reis. Ah ben si, ça le concerne lui, pardon. 100 millions d'euros. Ça ne concerne pas tous les joueurs brésiliens ciblés par le Real. Mais voilà. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi à la fin d'une certaine façon de travailler côté Real Madrid ? Parce que ça y est, les clubs brésiliens commencent à se défendre. Et ils mettent des clauses libératoires très élevées pour justement empêcher leur talent de partir très jeune. A voir si le Real ira sur lui. Je ne le connais pas personnellement. Le Real est sur Saliba. Alors, ça, on en avait parlé déjà cet été. C'est Pablo Gallego, le journaliste de Journal du Real qui est déjà venu à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est une option à moyen long terme. Pas à court terme parce que ça ne fait pas partie des priorités dans la progression du club de recruter un défenseur central. Pourtant, il devrait peut-être le faire. Mais visiblement, Saliba fait partie des joueurs qui sont ciblés par le Real parce que jeune, fort potentiel, grosse expérience en première ligue déjà. Et voilà, un joueur qui est déjà très performant. Et enfin, Moussiala. Alors, ça, c'est Fabrizio Romano qui nous l'a dévoilé hier. Le Bayern veut prolonger Moussiala. Seulement, voilà, il y a d'autres clubs qui sont dessus, dont Manchester City et dont le Real Madrid. On verra. Moi, je ne dis pas non, mais pour jouer où ? Au bout d'un moment, tu peux avoir tous les milieux du monde. Tu as l'impression qu'il va se marcher dessus avec Bellingham. Donc, à voir. Moi, je ne dis pas non, mais je me demande. Je suis assez sceptique. Maintenant, l'avant-match. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est même une catastrophe, c'est que c'est Martinez Mounouira qui sera l'arbitre. C'est un peu un escroc, lui, parce que, souvenez-vous, l'an passé, il avait oublié de parler des actes de racisme dont avait été victime Vinicius. Ce qui avait causé quoi ? Tout simplement que le Real porte plainte contre cet arbitre-là. Donc, le gars qui gère ce média, la Real Madrid Actu, dit « Attendez-vous un vol ? » Bon, je ne sais pas. Mais il y a une vraie guerre entre cet arbitre et le Real. Donc, à un moment, s'il doit siffler un péno ou mettre un carton rouge à un Real, je pense qu'il aura plus de facilité à le faire dans un sens que dans l'autre. C'est quand même dommage. Au niveau des retours, Mindy et Militao seront aptes à jouer. Donc, ça, ça reste une bonne nouvelle parce qu'on a eu quand même pas mal de blessés ces derniers temps, notamment Chouameni. Chouameni, il y a des questions qui se posent. Moi, je pensais que c'était une blessure diplomatique pour que ce joueur s'entraîne encore à Madrid. Visiblement, non. Il y a même une inquiétude qui est présente côté Real Madrid d'après Juan Félix Diaz. Donc, à voir. Ça commence à faire beaucoup de blessés. Et donc, le bilan des blessés et des retours, c'est que visiblement, Militao, Mindy, Vallejo, Jude Bellingham devraient être dans le groupe. Chouameni est incertain. Et au niveau des joueurs out, il y a Kamavinga à la bas et c'est Bayos. C'est Bayos qui s'est malheureusement blessé alors qu'il avait joué son dernier match. On fait maintenant le focus sur la Real Sociedad. Vous le voyez d'habitude. Et c'est ce qui me surprend finalement. C'est que ce club-là commence toujours ses saisons tambour battant. C'est ce qu'on appelle des essences. Contrairement aux Real qui sont plutôt des diesels qui vont monter en puissance petit à petit. Mais là, un début de saison médiocre puisqu'il n'y a qu'une seule victoire en quatre rencontres. Ils sont 13e du classement en Ligue 1, ce qui est une véritable surprise. Un match nul et déjà deux défaites. Et surtout, deux défaites à domicile. Et ça, ça reste une excellente nouvelle pour le Real. Parce que d'habitude, à Noéta, c'est souvent un stade qui fait office de forteresse. Qui est compliqué pour aller chercher des points. Là, pour l'instant, c'est une défaite à domicile contre le Rayo, à domicile contre Alaves. C'est des petites écuries. C'est des clubs qui jouent la deuxième partie de tableau. Donc, c'est cool. Il y a eu une défaite contre Rennes, OK. Une victoire à l'Espagnol-Barcelone. Et un match nul du côté de Rétafé. Alors, ceux qui veulent voir le verre à moitié plein me diront, OK, Thomas, mais sur les trois derniers matchs, il y a quand même deux matchs où ils rapportent des points. OK, mais la série, elle est quand même mauvaise pour eux. Et ça, c'est bon à prendre pour le Real. Au niveau des joueurs dont je me méfie. Parce que c'est un effectif avec des joueurs un peu sous-cotés. Souvenez-vous, à l'époque, le Real avait prêté Hot Guard. Ça a été la même chose avec Kubo, qui a été ensuite vendu de manière définitive. Donc, évidemment que Kubo, il faudra s'en méfier. C'est pour moi l'élément le plus dangereux. Même s'il est moins performant cette saison. Il y a aussi Zubi Mendy au milieu de terrain. Bon, voilà. Ce sont des joueurs dont on ne parle pas trop, mais qui ont un vrai bagage technique, un vrai coffre. Et puis, tout en haut, vous avez Sergio Gomez, ancien joueur de Manchester City, qui n'a pas eu sa place là-bas. Un vrai talent sur son côté gauche, une vraie patte gauche. Donc, il faudra s'en méfier, notamment aussi sur les coups de pied arrêtés. Voilà les trois dangers que j'ai ciblés côté Real Sociedad. Au niveau du 11 qu'il devrait proposer, vous le voyez, Sergio Gomez serait le milieu axe gauche. Zubi Mendy dans l'axe, en espèce de plaque tournante. Après, il y a Kubo devant. Alors, les autres, je ne les connais pas trop. Le Baker et les Oscarsson, je ne les connais pas trop. Zubelda, derrière, c'est bien. Ouais, je pense que la vraie faiblesse de la Sociedad, maintenant qu'ils ont perdu le Normand, c'est la défense. Ils ont perdu Rulli, c'est le gardien. Tout ce secteur défensif, normalement, le Real doit pouvoir en profiter. Côté Real Madrid, alors, je ne suis pas trop d'accord, finalement, avec leur 11, puisque Carvaral, apparemment, serait sur le banc pour souffler, pour être prêt contre Stuttgart en Ligue des Champions. Pour le reste, il n'y aurait pas trop de surprises. Si ce n'est, au milieu de terrain, la présence de Modric et de Gouler avec Valverde, ça, c'est à cause des absences de Kamavinga, de Bellingham, de Chouameni, de Ceballos. À voir si l'anglais, Bellingham, sera directement titulaire ou pas. Mais il y a de grandes chances qu'Arda Gouler soit titulaire. Vous verrez pourquoi. Au niveau de la défense, on est sur du classique, et puis l'attaque, pareil. On ne va pas s'attarder là-dessus. Au niveau des dernières confrontations, et c'est là que c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu, pour moi, trois slots, trois passages, et j'espère qu'il n'y aura pas une alternance. Donc, on a commencé en 2021-2022 avec deux victoires, 2-0, 4-1, puis on a enchaîné deux résultats mauvais. 0-0 à domicile et une défaite 2-0 là-bas, pour réenchaîner sur deux victoires. Donc, l'an passé, victoire 2-1 à domicile, et 1-0 là-bas. C'était grâce à un but d'Arda Gouler, souvenez-vous. Alors, le Real était quasiment champion, voire champion à ce moment-là, mais c'était Arda Gouler qui avait donné les trois points avec l'unique but de la rencontre. Il y avait une hype incroyable autour du Turc à ce moment-là. Donc, voilà. Est-ce qu'on va repartir sur un slot, une période un peu négative côté Real ? Je ne le souhaite pas, parce que le Real doit maintenant gagner ses matchs à l'extérieur s'il veut être champion d'Espagne. Voilà, les amis. On passe à mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet, qui vous offre 10 euros en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Ça se passe avec le lien en description et avec le code Chronic10. Maintenant, voilà. Ça reste des jeux d'argent. Il faut faire attention. Vous devez parier des petites sommes, mais c'est surtout réservé aux personnes majeures. Donc, si vous êtes mineur, c'est interdit. Vous ne pourrez pas jouer et parier de l'argent. Au niveau des cotes, maintenant. Le Real est favori à 1,65. Il y a d'ailleurs 98% des gens qui voient le Real favori. La Real Sociedad est cotée à 4,75. C'est normal, parce que deux défaites à domicile et début de saison, catastrophique. Donc, nous, on va partir quand même, je l'espère. J'ai envie d'être positif sur une victoire de Madrid à 1,65. Je vois un but pour les deux équipes, parce que ce Real a toujours encaissé des buts à l'extérieur. Ce Real n'a peut-être pas trouvé la formule, du moins, je dirais, l'équilibre. Et ils sont capables d'encaisser des buts, parce qu'en face, il y a du talent sur le plan offensif. Maintenant, si je dois donner une cote exacte, un score exact, je partirai sur le 2-1. Tout simplement parce que la Sociedad s'est déjà inclinée deux fois sur ce score-là. Que le Real, je les vois, ça y est, enfin trouver la formule devant avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Et je les vois encaisser un but. Je ne vois pas encore un Real qui peut gagner 3-4-0, 3-1, 4-1. Je ne les vois pas encore faire ça. Je les vois monter step-by-step, et donc une victoire de 1. Et au niveau des buteurs, je vois trois buteurs différents. Alors, je ne sais pas lequel marquera. Je n'ai pas mis Bellingham, parce que je ne sais pas s'il sera titulaire. Je ne mets pas Hendrick, parce que remplaçant, même si à chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. J'ai mis Brahim Diaz, parce que lui peut être titulaire. Je le vois titulaire, même si, visiblement, les différents médias ne l'annoncent pas. Mais je pense qu'il peut être titulaire, parce qu'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive, et qu'Ancelotti va devoir faire tourner. Donc, je vois Brahim Diaz titulaire, et à ce moment-là, s'il est titulaire, je le vois marqué. Ardaghuller également, parce qu'il a déjà marqué là-bas. Parce qu'il risque d'être titulaire également. Et puis, je mets Mbappé, parce qu'il peut tirer les pénaltys. Parce qu'il a mis deux buts contre le Betis, il est en confiance. Et j'aimerais qu'il crée une espèce de dynamique. Maintenant, si je voudrais équilibrer tout ça, il vaudrait mieux que ce soit Vinicius, pour que lui aussi soit en confiance. Puisqu'il n'a pas marqué dans le jeu, il a simplement marqué un seul pénalty cette saison. C'est décevant, côté Vinicius. Voilà les amis, pour cet avant-match. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je fais des vidéos quasiment tous les jours. Donnez-moi votre avis, votre sentiment vis-à-vis de cette rencontre. Comment vous sentez la rencontre, votre compo, votre pronostic. Et nous, on se retrouve samedi, à l'issue de la rencontre, une demi-heure après, grosso modo, pour le débrief à chaud de cette rencontre. Ciao les amis !